Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Conseil ministre de ce jour, donc mercredi 21 juillet, a eu lieu de 11h45 à 13h45, donc au palais de la présidence, et bien évidemment, sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'autre jour de cette réunion comportait neuf mesures générales, dont trois projets de loi et six projets de décret, six communications, et évidemment, donc, des points divers ont été enregistrés. S'agissant donc des mesures générales et principalement des projets de loi, comme je vous ai annoncé, nous en avons eu trois, et ils sont tous au titre, donc, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le premier est relatif aux majeurs protégés par la loi. Ce projet de loi qui remplace les dispositions anciennes du Code civil a pour objectif de protéger davantage les majeurs souffrant d'une altération des facultés mentales ou corporelles, c'est-à-dire des majeurs qui ont des problèmes psychiques, psychologiques et corporels, et qui ont besoin d'un tutorat. Ce nouveau dispositif prend en compte les réalités socioculturelles nationales, tout en respectant les dispositions des instruments internationaux pertinents ratifiés par notre pays. Le deuxième projet de loi est relatif à l'absence et à la disparition. Il réorganise dans le cadre du processus de réforme des textes relatifs aux personnes et à la famille en cours, les régimes juridiques de l'absence et de la disparition dans une disposité unique en vue de simplifier l'ordonnance des normes. Ce projet de loi innove en donnant des définitions précises aux notions d'absence et de disparition, tout en allégeant les procédures actuelles réservées à leur suite judiciaire. Le troisième projet de loi porte création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier spécialisé en matière économique et financière. La création de cette juridiction spécialisée vise à mettre le cadre institutionnel de la répression, de la corruption et des infractions assimilées, du blanchement des capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes, en cohérence avec les engagements internationaux de notre pays, notamment ceux de la Convention des Nations unies contre la corruption et des divers autres instruments sous-régionaux et régionaux intervenus récemment pour prévenir et combattre au mieux ces infractions graves et complexes. Toujours au titre des mesures générales, je vous annonçais six projets de décret. Je vais vous en donner les détails. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, France, le Conseil a adopté un décret portant ratification et publication de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République française relatif au projet de coopération Académie internationale de lutte contre le terrorisme signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Cet accord prévoit la construction d'une école de formation des cadres et acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense de l'Intérieur, d'un centre d'entraînement pour les unités d'intervention spécialisées, d'un institut de recherche stratégique dédié à l'étude de la menace terroriste. Cet accord permettra à notre pays et à la région du Golfe de Guinée de se prémunir contre les actes d'extrémisme violents du terrorisme comme ceux de Grand Bassam. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec les différents ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 27 millions d'euros, soit 135,783,099,000 francs CFA. L'objectif global du projet est de soutenir durablement le développement des chaînes de valeurs agroalimentaires compétitives et inclusives. Ainsi, ce financement permettra de renforcer les capacités des institutions publiques citées opérant dans le développement des chaînes de valeurs vivrières, de consolider les infrastructures de commercialisation et de distribution des produits agroalimentaires. Il favorera également l'accès aux nouvelles technologies agricoles adaptées au climat afin de développer des variétés de manioc et de cultures horticoles à haut rendement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté quatre décrets portant attribution pour une période de quatre ans d'un permis de recherche pour l'or et pour le maganèse. Ainsi, un permis de recherche valable pour l'or a été attribué à la société West Africa Mineral Exploration SARL, en abrégé WIM SARL, dans les départements de Ferskese-Dougou et de Sinimatiali. Cette même structure a bénéficié d'un autre permis de recherche dans le département de Minyan. Un permis de recherche valable pour le manganèse a été attribué à la société Ivoire Minerais SA, dans le département de Bondoukou. Et enfin, un permis de recherche valable pour l'or a été accordé à la société Battle Resources Côte d'Ivoire SARL, dans les départements de Gagnoua, d'Issia et de Soubré. En ce qui concerne les communications, le Conseil en a adopté cinq. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, deux communications étaient adoptées. La première communication est relative aux conclusions de la revue sectorielle 2020 des projets du contrat de désendettement et de développement, CDD. A l'issue des travaux qui se sont déroulés dans les mois d'avril et de juin 2021, il ressort que toutes les conventions d'affectation pour le financement des projets des deux CDD ont été signées. En dépit des mesures restrictives liées à la crise sanitaire qui ont fortement impacté la mise en œuvre des opérations telles que prévues, le niveau d'exécution est globalement satisfaisant. De nombreuses livraisons de projets d'envergure ont été faites en 2020. Il s'agit notamment de l'agence nouvelle PSP et de l'INFAS à Boaké, de l'usine de production d'eau potable de Saint-Viateur à Cocody, de neuf châteaux d'eau à Gagnoua et à Saint-Fra, du tronçon Boaké-Ferqué, de la route du Nord, des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon. Les livraisons se poursuivront en 2021 avec celles des cours d'appel de Corogo et de Daloa, du pont Félix-Souffouette-Boigny-Réhabilité et de bien d'autres ouvrages. Au 31 décembre 2020, l'exécution cumulée des projets des deux CDD ont nécessité une mobilisation financière de 959,85 milliards de francs CFA et au titre de l'année 2020, 97,37 milliards de francs CFA ont été décaissés contre 109,8 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de réalisation de prévision de 88,68%. Et cela malgré le contexte de la crise sanitaire dont je parlais plus haut. La signature d'un troisième CDD devrait intervenir au troisième trimestre de l'année 2021 pour le démarrage de nouveaux travaux et la consolidation des projets en cours. La deuxième communication, toujours au titre du Premier ministre, est relative au point de la préparation de la Journée nationale d'excellence, édition 2021. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, la cérémonie de remise du prix national d'excellence aux lauréats de l'édition 2020, vous vous en souvenez, n'a pu se tenir, alors que le processus de sélection de ceci avait été achevé. Le Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021 a autorisé l'organisation cette année de la Journée nationale de l'excellence le vendredi 6 août 2021 à 11 heures au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du Président de la République. Ainsi, pour l'édition 2021 de la Journée nationale de l'excellence, l'option retenue est la reconduction des lauréats de l'édition 2020 auxquels vont s'ajouter les lauréats du secteur de l'éducation-formation sélectionnés au terme des examens de fin d'année scolaire 2021. Au total, pour cette édition, ce sont 84 prix qui seront décernés aux lauréats. Ces lauréats recevront, comme chaque année, un trophée. Un diplôme et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour ceux classés 1er. Quant aux autres lauréats classés 2e et 3e, ils recevront respectivement 1 500 000 et 1 million de francs CFA. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'évaluation de l'incidence financière des accréditations multiples. Conformément au plan de restructuration de la carte diplomatique, les juridictions de plusieurs ambassades ont été étendues à certains pays amis de la Côte d'Ivoire en vue de renforcer le niveau de représentativité de notre pays dans le monde. Ainsi, à la date du 17 juin 2021, les ambassades à accréditations multiples, celles dont la juridiction couvre plusieurs pays, en dehors du lieu de résidence, sont au nombre de 31 et elles couvrent 106 pays. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé des Affaires étrangères et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des dispositions idoines afin d'assurer l'effectivité de ce déploiement important de notre diplomatie. Au titre du ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à l'Expo Dubaï 2020, l'une des plus grandes foires d'exposition à caractère universel qui aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». La participation ivoirienne à cet événement sera marquée par une journée, une journée dite « Journée nationale de la Côte d'Ivoire » qui est prévue le 17 octobre 2021 sous la présidence du Premier ministre, représentant le chef de l'État. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative aux rencontres sur le coût de la vie. Face à la relative hausse épris de certains produits de première nécessité, le gouvernement a mené une série d'actions qui s'inscrivent dans la dynamique de la lutte contre la vie chère, initiée plus tôt. Il s'agit notamment de l'organisation, le lundi 19 juillet 2021, d'une réunion interministérielle sur le coût de la vie, précédée par deux réunions d'experts des ministères concernés, le vendredi 16 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021, ainsi que d'une conférence de presse du ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a eu lieu le dimanche 18 juillet 2021. Il faut également ajouter à tout cela la réactivation du Comité national de lutte contre la vie chère, qui a eu lieu le 2 juillet 2021, après, vous vous en souvenez, une visite de terrain au marché, donc au forum du marché d'Aljamé, du Premier ministre Patrick Hachy, afin de s'imprégner de l'effectivité des augmentations des prix de certaines denrées de première nécessité. Il convient d'indiquer que les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. En effet, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre 2021. De façon générale, le renchérissement des prix s'explique par des facteurs exogènes, notamment la forte demande internationale de certains produits, le rationnement de l'offre et la hausse du coût du fret ainsi que des facteurs endogènes, donc qui sont liés à notre pays, à savoir la crise énergétique que nous avons connue récemment, mais également une baisse saisonnière de l'offre de certains produits agricoles. Toutefois, en vue d'apporter des réponses immédiates aux préoccupations des populations ivoiriennes, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit notamment de la rencontre sectorielle avec les différents acteurs économiques, filière par filière, en vue de trouver des solutions afin de contenir cette hausse des prix. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. Il faut noter, au titre de ces mesures, l'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain. La facilitation du retour des bouviers qui convoient le bétail du Mali et du Burkina, donc en Côte d'Ivoire. De l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures immédiates seront suivies de mesures structurelles qui devront permettre de consolider les acquis et de lutter de façon pérène contre la vie chère dans notre pays. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la fin du rationnement de l'électricité. En effet, avec la saison des pluies, les barrages hydroélectriques du pays ont retrouvé leur niveau normal. Le retour de cette pluie a mis fin à la période de chaleur, réduisant donc ainsi la forte demande nationale d'électricité. Alors qu'en période de chaleur, nous avions une demande de 1 650 MW, aujourd'hui, nous en sommes à 1 450 MW, soit une réduction de 200 MW en termes de demandes énergétiques. Vous vous souviendrez que ces 200 MW correspondent donc au gap énergétique que nous avions et dont nous avons parlé ici régulièrement au cours donc des différents comptes rendus du Conseil. Il faut ajouter donc à la résolution de ce problème qui permet aujourd'hui de vous annoncer la fin du rationnement les efforts du gouvernement et des opérateurs du secteur qui ont permis d'une part de réparer les pannes qui ont eu lieu donc ces incidents dont nous avions parlé aussi bien au niveau de la production notamment avec donc les pannes de centrales qu'au niveau de la distribution avec donc des pannes de transformateurs qu'il y a eu dont notamment celui de Vridi qui avait provoqué même un début d'incendie. Ces efforts ont constitué également à une augmentation de la puissance de production électrique. Cela permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une marge de production nationale de près de 80 MW. Donc nous avons une réserve aujourd'hui de près de 80 MW. en conséquence de toutes ces actions le rationnement des ménages a pris fin à Abidjan le 12 juin 2021 et à l'intérieur du pays le 25 juin 2021. On peut dire que cette période de crise énergétique a été définitivement maîtrisée avec la fin du rationnement en ce qui concerne les industriels depuis le 9 juillet donc 2021. En vue de garantir la production électrique nationale, le Conseil a pris un ensemble de mesures dont je vous avais parlé ici et qui concerne le programme donc de production d'énergie électrique du secteur sur la période 2021-2030. prévoyant le renforcement de l'accroissement des ouvrages de production d'électricité ainsi que des mécanismes pour assurer l'équilibre du secteur. L'objectif est d'assurer de façon régulière la fourniture de l'électricité au plan national et à l'exportation avec une marge supérieure à 15%. Nous avons eu également un point de divers qui concerne la situation sanitaire et le point de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Ce qu'il convient de signaler c'est que le virus continue de circuler et Abidjan dans le cas de notre pays reste l'épicentre de la maladie. À partir de ce moment les mesures barrières restent toujours d'actualité à côté bien sûr de la stratégie de vaccination qui vient renforcer la lutte contre cette pandémie. Concernant donc cette vaccination 905 475 doses de vaccins ont été administrées à la date du 19 juillet 2021 contre 1 026 870 doses reçues à la même date soit 88,18% avec trois types de vaccins AstraZeneca Pfizer et Sinopharm. 811 54 doses ont été administrées en première dose et 94 421 en deuxième dose. Ça veut donc dire que nous avons 94 421 personnes complètement vaccinées. Le défi majeur reste l'approvisionnement régulier en vaccins pour satisfaire aux besoins de la population mais surtout de maintenir le rythme de la vaccination en moyenne entre 20 et 30 000 doses par jour pendant la campagne intensive telle que planifiée. A cet effet, le pays a acquis de la France 268 800 doses du vaccin AstraZeneca réceptionnées également le 19 juillet 2021. L'objectif à terme est d'atteindre 60% de la population de 18 ans et plus avec une cible mensuelle de 1 million de personnes à vacciner par mois soit 7 millions de personnes d'ici fin décembre 2021. Le plan d'approvisionnement en vaccins en fin décembre 2021 est le suivant. En juillet, 500 000 doses d'AstraZeneca attendues d'ici fin juillet. En août, 1 700 000 doses d'AstraZeneca. En septembre, 1 million du vaccin donc AstraZeneca. Et d'octobre à décembre, nous attendons 3 500 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Voilà, mesdames et messieurs, après l'épuisement donc de ce point de divers, le compte-rendu que je pourrais vous faire du Conseil des ministres de ce jour. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 28 de ce mois. Je me tiens comme cela à ce fait de tradition à votre disposition pour d'éventuelles questions ou éclaircissements. Évidemment, je n'ai pas besoin de l'évoquer mais vous y revenez toujours pour des questions d'actualité s'il y en a. Je n'ai pas dit qu'on commençait par les questions d'actualité parce que j'ai vu les mains se lever aussitôt. Allons-y sur le compte-rendu du Conseil et ensuite nous pourrons évoquer les questions d'actualité. C'est juste la procédure que je voudrais vous proposer. Dans un premier temps, éclaircissons le Conseil pour le bonheur des Ivoiriens et de tous les internautes qui nous suivent actuellement et puis après on pourra revenir sur les questions d'actualité dont je suis sûr ils sont également donc attentifs. Bonjour, Monsieur le Ministre. Jérôme Dry pour le quotidien de Nouveau Réveil. Je veux revenir un peu sur la création du pôle financier et économique, du pôle pénal financier et économique. Récemment, lors d'une conférence de presse, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a annoncé que cette structure a épinglé 473 personnalités qui ont été remis à la justice. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette information là pour nous ? Merci. Il ne me revient pas de revenir sur cette information puisque la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a fait donc une conférence de presse et elle s'est assez étendue sur la question. Mais là, ce que je peux dire parce que je comprends votre question certainement, c'est comment est-ce qu'une structure qu'on est en train de créer a déjà donné des résultats ? Alors, vous devez vous souvenir que cette structure a été créée par décret. Ici, il s'agit d'une loi. Le passage de décret à la loi marque en tout cas l'engagement de l'État. Vous savez que les lois sont supérieures au décret. Donc, cela montre un engagement total de l'État à garantir la bonne gouvernance. c'est pour cela que le décret qui instituait cette structure a été passé en loi pour montrer l'engagement de l'État, la loi étant bien entendu supérieure et plus forte. Donc, l'État est déterminé à lutter pour la bonne gouvernance et c'est pourquoi cette structure a été renforcée en étant gravée dans le MAP, si je puis le dire ainsi. Bonjour, Monsieur le Ministre, c'est Patrice Aléglé de Appanews. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aura une révision sur la norme du pain. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Merci. Alors, le ministère du Commerce pourra vous en dire davantage, mais vous vous souvenez que récemment, il a dû intervenir auprès du secteur des boulangers qui se plaignaient du coût de la farine et qui ne leur permettait pas de rentrer dans leur fond. Dans l'ensemble des dispositions qui ont été annoncées, il a été question notamment de revoir la norme du pain en Côte d'Ivoire de façon à ce qu'on puisse autoriser l'introduction d'autres intrants produits localement afin de réduire la teneur en blé sans pour autant changer la qualité. C'est pourquoi nous parlons de normes. Donc, c'est technique, c'est scientifique. Donc, une fois que ce travail sera fait, vous êtes assurés d'avoir du pain de qualité, mais certainement avec un coût de revenu qui soit moins élevé pour les boulangers afin qu'ils puissent rentrer dans leur fond. Bon, j'ai compris que vous en avez fini avec le conseil. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais quand j'ai vu le nombre de mains qui se sont levées en ce qui concerne les questions d'actualité, je pense qu'on peut y passer vu qu'il n'y a plus d'autres questions sur les éclaircissements du conseil des ministres. Bonjour, M. le ministre. Je suis Cyprien Kouassi pour Abidjan.net. Alors, M. le ministre, depuis ce matin, un journal en ligne du nom d'Africain Intelligence indique que le président Hassan Ouattara et Laurent Gbagbo s'y sont longuement entretenus par téléphone au début juillet, précisément le 2 juillet. Alors, M. le ministre, nous souhaiterons savoir si vraiment il a eu contact entre le chef de l'État et l'est pensionnaire de l'AE. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils se sont longuement entretenus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra, donc, M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. Oui, le 27, souvent. Mardi 27, pour être précis. Merci. 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 Monsieur le ministre, Jérôme Dré, encore plus, aujourd'hui, un nouveau réveil. Le président Bédier a lancé un appel à un dialogue inclusif. Cet appel a été réitéré également par le président Lourdes-Bagbo et récemment des guides religieux ont lancé cet appel à un dialogue du côté du RADP et il s'est semblé dire que la Côte-Voie n'a pas bien de dialogue. Quelle est la position exacte du gouvernement par rapport au dialogue inclusif lancé par les leaders politiques et les guides religieux ? Merci. En fait, le dialogue n'a jamais été rompu. J'avoue que je ne... Enfin, je ne vais pas vous demander de venir repréciser la question mais le dialogue n'a jamais été rompu. Il existe un dialogue gouvernemental qui a commencé avec le premier ministre Amadougan qui s'est poursuivi avec le premier ministre Ahmed Bakayoko et qui se poursuit avec le premier ministre Hachi. Vous vous souvenez de toutes les réunions qu'il y a eues pour préparer le retour donc de M. Bhabo-Laurent. Donc, je veux bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de dialogue. Il n'y a jamais eu d'interruption de dialogue dans notre pays. Peut-être qu'il faut que tous ceux qui parlent de ce dialogue puissent préciser leur idée, mais le dialogue a toujours eu lieu et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement. Ah ! Bon. D'accord. D'accord. Ok. Alors, je vous remercie. Je voudrais juste avant de quitter le pupitre saluer la résilience des Ivoiriens lors de la crise énergétique que nous avons connue. Ça a été difficile, c'est vrai, mais nous avons su rester soudés. et c'est ça qui fait la force de notre pays. Vous vous souvenez, il y a eu des prières dans les mosquées, dans les églises pour pouvoir appeler à une clémence du climat et je pense que cette cohésion nous a aidés à résister à cette crise dont nous vous avons dit régulièrement qu'elle était juste conjoncturelle. Et vous remarquerez que toutes les dates que nous vous avons données ont été tenues. c'est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer la fin de cette crise énergétique et je ne pouvais terminer sans saluer la résilience des Ivoiriens et en même temps notre forte cohésion lorsque surviennent des crises. Je vous remercie. Et vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501